La carte que vous avez sous les yeux juxtapose de manière tout à fait insolite une carte portuilante classique centrée sur la Méditerranée et une map-monde représentant les trois continents connus avant la découverte de l'Amérique au sein de neuf sphères célestes représentant les mouvements des planètes autour de la Terre et qui symbolise la conception géocentrique du monde que l'on avait à cette époque-là. Ce globe est un facsimilé du globe de Martin Béham qui est conservé à Nuremberg actuellement. Il a été réalisé en 1492 à la veille de la découverte du Nouveau Monde et ne représente pas le Nouveau Monde. Il illustre les hypothèses géographiques de Ptolémée concernant la circonférence de la Terre qui est sous-estimée et concernant également l'extension du continent eurasiatique en longitude qui est surestimée. Ce faisant, l'extrême-Orient et l'extrême-Occident sont rapprochés et c'est en se fondant sur cette erreur que Grissof Colomb s'est lancé à l'aventure en essayant de rejoindre par la route maritime de l'Ouest la Chine et les trésors de l'Inde. Sous-titrage Société Radio-Canada